entre les femmes et les hommes. Je suis très heureux d'accueillir Marlène Chapa, secrétaire d'Etat chargée à l'égalité entre les femmes et les hommes. Brune Poirson, qui est aussi de passage à Bruxelles, qui est la secrétaire d'Etat auprès du ministre chargée de la Transition écologique et solidaire, va nous rejoindre un petit peu plus tard, mais elle est encore retenue par d'autres engagements. Je tiens à te remercier pour ta présence ici ce soir à Bruxelles, parce que c'est extrêmement important pour les Françaises et les Français qui vivent à l'étranger, à Bruxelles, en Belgique, au Benelux, d'avoir la présence de membres du gouvernement, parce que celles et ceux qui vivent la réalité de l'expatriation, qui ne sommes plus tous les jours dans le pays, c'est très important pour nous d'avoir des membres du gouvernement qui viennent nous voir et qui viennent écouter ce que les Françaises et les Français de l'étranger ont à apporter au pays, parce qu'on a tous et toutes des expériences différentes et qui peuvent nourrir la réflexion dans le pays, donc c'est très important pour nous d'être ici. Je tiens aussi à souligner et à te remercier pour l'action que tu mènes au gouvernement sous l'autorité d'Edouard Philippe. Il l'a rappelé ce week-end, Edouard Philippe, beaucoup de choses ont été engagées depuis six mois par le gouvernement. L'agenda a été extrêmement dense pour transformer le pays, comme le président de la République s'y était engagé. Beaucoup de choses ont été proposées. En même temps, six mois, c'est que 10% du quinquennat. Et donc, il faut rester humble parce que beaucoup de choses restent à faire. Beaucoup de choses doivent encore avancer. Mais en six mois, on a déjà réussi à travailler pour transformer le pays, pour rendre la vie publique plus acceptable par nos compatriotes, pour libérer le travail, pour assurer la sécurité des Français, pour travailler sur la transition écologique et numérique, pour transformer notre école, le monde étudiant, pour transformer aussi le modèle fiscal. Et donc, beaucoup d'avancées extrêmement concrètes. Et puis, enfin, pour faire progresser la cause de l'égalité et de la parité entre les femmes et les hommes, qui est une priorité de ce gouvernement, qui est une priorité de ce quinquennat. Emmanuel Macron en a fait la grande cause de son quinquennat. Et tu es évidemment à l'origine de cela parce que tu as, pendant toute la campagne, été le visage de cette ambition pour la parité, pour le progrès de la parité et l'avancée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je voulais faire un petit parallèle avec ce que fait Brune aussi. Elle n'est pas encore là, mais je l'aurais fait si elle avait été là. C'est deux sujets, l'égalité homme-femme et la transition écologique, qui sont extrêmement prégnants, qui sont des préoccupations principales des Français, qui peuvent paraître éloignées, mais qui, en réalité, sont des sujets qui se rejoignent parce que ça touche à notre vivre ensemble, ça touche à la cohésion du pays et que les Françaises et les Français, il y a toujours une attention particulière parce que ça touche tous les milieux, toutes les générations, tous les secteurs. Et en fait, la volonté, ce n'est pas forcément de faire de nouvelles lois pour transformer le pays, c'est plus de faire évoluer les comportements pour faire changer les pratiques. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Et ça, ça passe par une parole publique forte. Et c'est ce que tu portes avec ce Tour de France de l'égalité, qui est quelque chose d'assez novateur, qui n'a jamais existé auparavant dans la vie publique et dans la vie politique. Et ce Tour de France que tu as entamé, je crois, au mois d'octobre, qui ira jusqu'au mois de mars, et qui fait un petit détour par la Belgique ce soir, et je crois qu'il y a beaucoup de bonnes pratiques qu'on pourrait éventuellement emprunter ici, il est extrêmement important parce que c'est ça aussi de faire de la politique différemment, de venir écouter ce que les Françaises et les Français et les Européens et les Européennes ont à dire, ont à porter. Et une fois qu'ils se sont exprimés, de pouvoir porter des propriétés de loi, de pouvoir porter des évolutions. Et donc moi je soutiens à 1000% l'action qui est la tienne, je crois que la majorité à l'Assemblée nationale aussi est résolument derrière toi, et je suis convaincu que les Françaises et les Français du Benelux le sont aussi. Donc merci pour ta présence, merci pour ton temps. Je sais qu'un agenda de ministre c'est évidemment extrêmement contraint, mais ce temps je crois que ce sont des respirations nécessaires, ça fait beaucoup de bien à nous qui sommes parfois dans l'action loin d'ici. Et donc merci pour ta présence, je te cède la parole et puis je la reprendrai un petit peu après pour expliquer très brièvement ce qu'est notre atelier. Merci à tous. Merci beaucoup monsieur le député. Merci d'abord de m'accueillir. Je voudrais vous dire que pour le moment, l'atelier du Tour de France de l'égalité qui aura rassemblé le plus de personnes en un événement, ce sera l'atelier de Bruxelles. Donc je trouve ça pas mal. Bravo, vous mettez la barre O. Merci vraiment d'être là. L'idée c'est pas de faire une tournée de promotion pour vous expliquer quelque chose, c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire totalement dans l'esprit de la République en marche, de partir, d'être bottom-up comme on dit. On l'a rappelé au congrès de la République en marche, ce sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, il a été porté par le président Emmanuel Macron pendant la campagne, et il l'a porté, il l'a mis sur le devant de la campagne avant que ça ne devienne un sujet médiatique. Et d'ailleurs, moi ça me faisait un peu rager pendant la campagne de voir à quel point ce sujet était si peu repris par les médias. Je me souviens très bien le jour de l'annonce de la conférence de presse du programme présidentiel, il l'a annoncé à la fin, le président, il était alors candidat, il a dit « la grande cause nationale de mon quinquennat, ce sera l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que c'est un sujet primordial, etc. » Aucun, aucun article qui n'a fait état de son programme n'a repris cette grande cause nationale du quinquennat. Et ça, je trouve ça assez édifiant, parce que ça nous montre à quel point ce sujet est en train d'être mis à l'agenda, alors que nous ça fait des mois, des années, parfois, qu'on essaye justement de le pousser. Donc, ce sujet, enfin, émerge, tant mieux. Enfin, l'écoute est là. On a beaucoup dit que la parole des femmes se libérait. Moi, je dis beaucoup que c'est l'écoute des femmes qui se libèrent, parce que les femmes, elles ont essayé de parler depuis des années, depuis des générations, des femmes et des hommes, d'ailleurs, qui soutiennent ce combat. Et je te remercie d'autant plus de soutenir ardemment ce combat de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est extrêmement important pour nous d'avoir des députés, des responsables politiques hommes qui s'engagent avec nous pour montrer que ce n'est pas un enjeu de femmes, mais c'est qu'un enjeu de société. Donc, c'est vraiment primordial. Et merci pour ça et pour toute ton action. Vous dire peut-être très rapidement ce qu'on attend de ces ateliers du Tour de France de l'égalité entre les femmes et les hommes, d'avoir vraiment des bonnes pratiques, d'identifier des choses qui marchent ailleurs, ou des choses qui marchent dans le privé et qu'on pourrait dupliquer. Et c'est aussi d'avoir votre avis sur tout ce qu'on est en train de faire. Vous savez qu'on est en train de construire une loi citoyenne contre les violences sexistes et sexuelles. On s'octroie le luxe de prendre quelques mois pour faire cette loi, pour qu'elle soit vraiment citoyenne. Ce n'est pas un habillage de dire que c'est une loi citoyenne. On va vraiment écouter chaque personne. On mène des auditions d'experts et d'experts, d'associations, de victimes de violences sexuelles, de citoyennes et de citoyens qui ont envie de prendre la parole sur ce sujet. Sur nos trois grands axes, la verbalisation du harcèlement de rue. Alors je sais qu'en Belgique, il y a eu une loi pour pénaliser le harcèlement de rue, mais qui passait par des plaintes. Nous, on veut vraiment être dans la verbalisation, dans l'amende immédiate. Et c'est ce que le président de la République a rappelé, et le ministre de l'Intérieur également. Le deuxième volet, c'est l'allongement des délais de prescription pour les crimes sexuels commis sur mineurs. Et le troisième volet, c'est la création d'un âge en dessous duquel on considère qu'un enfant ne peut jamais être consentant à un rapport sexuel. Je voudrais peut-être préciser, profiter d'être face à vous pour préciser qu'il ne s'agit pas d'abaisser la majorité sexuelle, qui reste à 15 ans. C'est autre chose, c'est un seuil de présomption de non-consentement irréfragable. Ça veut dire un seuil en dessous duquel on considérera que dans le procès, il ne pourra jamais y avoir discussion sur le fait de savoir que l'enfant ou l'adolescent a pu consentir à ce rapport. Le problème de la loi française actuelle, c'est qu'on définit le viol par un rapport sexuel obtenu sous menace, surprise ou contrainte. Et que donc, quand le juge n'arrive pas à caractériser un de ces trois volets, il peut parfois, pour des raisons purement judiciaires, de loi administrative, être obligé de rendre un non-lieu. Et ça, on veut l'éviter, notamment pour les enfants, en les protégeant systématiquement. Ça ne veut pas dire que les violeurs sur des personnes plus âgées seront acquittés. Ça veut dire qu'il y aura un procès avec instruction, preuve, à charge, etc. Mais que dans ces cas-là, on ne pourra pas en discuter. Donc on est en train de mener d'autres travaux, notamment sur la conciliation vie professionnelle, vie familiale, qui est un sujet qui est à l'agenda de l'Europe, avec la directive work-life balance. Et on fait en sorte, justement, de pousser ce sujet à l'agenda européen. J'étais avec M. Timmermans tout à l'heure, qui m'a dit qu'Emmanuel Macron était l'un des seuls responsables, l'un des seuls présidents, chefs d'État, à avoir condamné fermement les phénomènes de harcèlement sexuel, et avoir réagi à MeToo, balance ton porc, en français, en disant que ce n'était pas aux femmes victimes de harcèlement d'avoir honte, mais que c'était aux hommes qui les harcelaient d'éprouver de la honte. Et il a eu une prise de parole au sommet social de Göteborg, il y a quelques jours, extrêmement forte, au nom de la France, sur ce sujet, en condamnant fermement le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles, alors que d'autres chefs d'État ont pu être plus mesurés, plus hésitants. Donc c'était vraiment rassurant pour nous d'entendre le président de la République porter fermement cette parole. Beaucoup de choses ont été faites, effectivement, en six mois. On a lancé aussi nos opérations de name and shame sur l'égalité professionnelle, mais on sait très bien que ce n'est pas en six mois, ni même en un an, qu'on pourra résorber les inégalités femmes-hommes, qui sont encore très fortes en France, avec presque 100 000 viols, des centaines de milliers d'agressions sexuelles, un gender pay gap, comme on dit ici, énorme, entre les femmes et les hommes, entre 12 à 27%, avec encore 9% entre les femmes et les hommes dits inexpliqués, non pas que les autres soient excusables, mais les autres, on les justifie, avec beaucoup de guillemets, en disant que c'est lié à la maternité, que c'est lié aux absences des femmes, que c'est lié à l'autocensure, il y a 9% non justifiés. On voit qu'il y a effectivement un point d'autocensure, entre guillemets, des femmes, parce qu'on sait que, par exemple, en sortie d'école d'ingénieurs, des études ont montré que les femmes demandent des salaires moindres par rapport aux hommes, alors qu'ils n'ont pas d'expérience professionnelle, ni les uns, ni les autres. Donc on a vraiment un sujet sur l'orientation et le fait de pousser les femmes à demander plus. Et on a un sujet majeur qui me sent à cœur, sur lequel on va travailler au niveau européen, qui est l'orientation des femmes dans les nouvelles technologies. On observe, il y a une étude, Gender Scan, qui observe que l'orientation des femmes dans les nouvelles technologies a chuté entre 2010 et 2015, ça veut dire que non seulement là, on ne progresse pas, mais on régresse. Et parallèlement, dans les nouvelles technologies, il y a des offres d'emplois non pourvues, qui sont des emplois porteurs pour l'avenir, qui sont des emplois qualifiés, bien payés. Donc il y a un problème avec un marché qui pourrait quasiment s'autoréguler, avec une offre et une demande qu'on peut mettre en cohérence, il suffit, entre guillemets, d'orienter les femmes dans les nouvelles technologies. Et au-delà de ça, il y a un enjeu de société. Les femmes, majoritairement, d'après les statistiques, entreprennent dans les secteurs santé, sanitaire et social, service à la personne. Ce n'est pas un cliché, c'est une statistique. Et si elles n'innovent pas, si elles ne sont pas formées aux nouvelles technologies, eh bien il n'y aura pas d'innovation dans les secteurs santé, sanitaire et social, service à la personne. Et ça, on le voit dès à présent. Je vous invite à regarder dans vos téléphones, à regarder des applications liées par exemple au drone. Il y en a des centaines. Et si vous cherchez une application, par exemple, pour trouver une place en crèche, elle se compte sur les doigts d'une main en France. Ça veut dire qu'on est toute une société, tout un pan de l'entreprise, de la société, qui ne va pas faire cette révolution, qui va complètement passer à côté de la digitalisation, si elle n'est pas féminisée massivement, si on ne forme pas les femmes aux nouvelles technologies. Donc là, on voit que c'est typiquement un enjeu complètement de société, massif, que de former et de pousser les femmes à cet égard. Et pour finir, j'aimerais dire qu'on a très longtemps traité en silo les sujets d'égalité femmes-hommes. On a considéré qu'il y avait l'égalité professionnelle d'un côté, les violences de l'autre, le congé maternité de l'autre. Moi, ma conviction, c'est que tout est lié. Et c'est pour ça que j'avais créé le réseau Maman Travail il y a dix ans. Et qu'ensuite, je me suis intéressée aux violences sexistes et sexuelles. Parce que je pense que lutter contre le harcèlement de rue, c'est lutter pour ce qu'on appelle l'empowerment des femmes. Parce que je ne vois pas comment on serait censé briser le plafond de verre et aller négocier nos promotions et nos carrières formidables au-delà de l'autocensure, si on a déjà besoin de passer 45 minutes dans la rue entre notre domicile et notre travail, à raser les murs, à regarder nos pieds, à craindre pour notre intégrité physique, à élaborer des stratégies quasiment de survie pour regarder où on va s'asseoir dans les transports en commun pour le moins se faire ennuyer le moins possible. Donc je pense que tout ça, ça contribue à ce qu'on appelle après l'autocensure des femmes, qui n'en est pas forcément, et au fait que les femmes se mettent moins en avant. Quand on a fait ça pendant 45 minutes, on n'arrive pas d'un seul coup en passant la porte de son bureau, comme une conquérante et comme Wonder Woman qui va manger le monde aujourd'hui. Non, ça ne nous met pas dans des bonnes dispositions. Il y a un impact psychologique derrière. De la même manière, les femmes qui doivent rentrer chez elles et faire face à des violences conjugales, intrafamiliales, à des climats de terreur, ne sont pas dans des bonnes dispositions non plus pour aller négocier l'égalité salariale, professionnelle, etc. On peut prendre aussi le sujet à l'inverse, en disant que moins il y a d'autonomisation financière des femmes, plus c'est difficile d'être sûr de soi, d'aller déposer des plaintes, de partir du foyer quand on est dans un foyer violent. Donc ce sont vraiment des sujets qui sont imbriqués. Et de la même manière, l'implication des hommes. Alors peut-être pour vous donner deux indications sur les ateliers avant qu'on commence à vous donner plus de détails. Le premier, vous dire, attention dans vos réflexions, les mêmes lois ne produisent pas les mêmes effets dans des pays différents. Comme je le vois en Suède, il y a une loi de partage du congé parental qui marche très bien. Et du coup, les pères prennent leur part de congés parentaux, s'ils sont plusieurs. En France, on avait milité il y a quelques années pour cette loi. Et je le dis d'autant plus à regret que moi j'avais fait partie des associations qui militaient pour qu'on ait une loi comme ça en France en se disant, on va faire comme la Suède et ça va être génial. Cette loi a été votée en France, sauf qu'en France, les pères préfèrent perdre la dernière partie plutôt que de la partager, d'après les statistiques. Donc la même loi ne produit pas le même effet parce que derrière, il y a un contexte culturel qui est différent et des enjeux qui sont différents. Donc attention à ne pas se dire on va dupliquer des lois qui existent et ça aura le même effet. Parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas. Et deuxième chose, peut-être vérifier que les choses n'existent pas déjà. Parce que moi j'étais frappée pendant la campagne du président de la République, on faisait des ateliers comme celui-là, c'est comme ça qu'on a construit son programme. Et j'étais frappée par le fait qu'à chaque fois qu'on demandait à des femmes quel droit supplémentaire elles aimeraient avoir, elles citaient des droits qui existent déjà. Par exemple, beaucoup nous ont dit moi j'aimerais être protégée du licenciement quand je reviens de congé maternité. Mais ça existe déjà. En France, vous ne pouvez pas être licenciée dans les semaines qui suivent votre retour. Ou j'aimerais avoir une augmentation quand je reviens de congé maternité mais là peut-être que je demande trop. Non, c'est aussi dans la loi française. Il y a une augmentation égale à la moyenne des augmentations à post-équivalent. Et ça, ça nous montre à quel point les femmes et les hommes méconnaissent leurs droits en matière d'égalité, au travail, en matière de conciliation vie pro-vie familiale. Et ça nous montre à quel point nous, les pouvoirs publics, on a un enjeu de démocratisation de ces lois. Alors maintenant, moi je crois totalement à l'intelligence collective. Je suis persuadée qu'à plusieurs, on est plus intelligent que tout seul. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez nous proposer dans ces ateliers. Et je vous remercie beaucoup de nous consacrer cette part de votre temps. Je sais que chacun de vous et chacune de vous a un emploi du temps très serré. Donc je vous remercie beaucoup de contribuer et de nous permettre de mettre en œuvre des politiques publiques efficaces qui correspondent aux souhaits des citoyennes et des citoyens. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Marlène pour ces mots qui sont, vous le voyez, extrêmement prenants. Tu as une façon de présenter les choses et de raconter des réalités qui, je dois le dire, pour un jeune homme de 30 ans, n'avaient jamais existé dans le monde politique et le monde public en général. Et donc je pense qu'on peut être collectivement extrêmement heureux de pouvoir compter sur toi. Maintenant, c'est aussi à vous de prendre la parole, de proposer, d'innover, de créer. C'est la raison pour laquelle vous êtes toutes et tous aussi nombreux ce soir. Alors ce que je vous propose, vous êtes très nombreux, mais on va essayer de faire ça du mieux possible, c'est que vous vous scindiez en deux. Il y a une partie de cette salle qui travaillera sur un premier thème qui est assurer l'égalité dans les faits dès le plus jeune âge. Et puis une deuxième partie de la salle qui, elle, travaillera sur faire progresser l'égalité au travail. Il y avait évidemment mille autres sujets, mais il a fallu choisir. Audrey et Pauline se sont portés volontaires pour animer ces deux groupes de travail. Alors en fonction de l'intérêt que vous portez pour ces questions, répartissez-vous des deux côtés de la salle et puis nous, on va passer dans les groupes, vous écouter. Et puis à la fin, vous restituerez vos propositions et Marlène y réagira. Voilà. Merci beaucoup.